C'est surtout dans l'aptique qu'on voit des applications en audio il y a des choses qui se font mais on a souvent en réalité virtuelle on a un casque la plupart du temps parce qu'on est immergé dans le son donc c'est évidemment très important d'avoir un son en stéréo 7 points ou tout ce que tu veux pour que les gens en réalité virtuelle comprennent d'où viennent les sons enfin ça c'est très important. L'aptique ça se développe de plus en plus parce que c'est plus compliqué mais par exemple il y a des développements de combinaisons complètes qui vont donner un retour haptique sur ce qui se passe donc il y a des choses qui sont assez intéressantes par exemple il y a beaucoup de jeux de tirs qui se font mais si tu te fais toucher tu vas sentir la combinaison je ne sais pas si c'est à quel point ça va exciter tout le monde de se faire mal quand ils jouent à des jeux de tirs mais il y a quand même des choses intéressantes qui sont parce que justement le retour haptique peut aider au niveau des simulation sickness si on a un retour haptique ou si on a une sensation que notre corps bouge c'est là qu'il va y avoir moins de décalage entre ce que ce que l'on voit et ce que l'on ressent donc ça ça va être intéressant de pouvoir représenter ses mains dans l'espace donc comme des choses comme le leap motion en ce moment ça va se développer de plus en plus ça ça va être très intéressant mais on peut même imaginer avec les les procédés maintenant que qu'on a et qui se se développe alors tu parles de LucasArts mais j'ai bossé aussi Epic Games qui eux développent vraiment du du live motion capture c'est à dire que tu as tous les points sur ton visage et tu vas parler tu vas tout de suite avoir ton modèle 3d qui réagit donc on peut imaginer qu'on va avoir un modèle 3d dans un environnement virtuel qui va qui va interagir pour nous et on va contrôler encore là vraiment on parle vraiment du métavers c'est on est pas loin de pouvoir faire ça mais après ça va pas être dans le dans les salons de tout à chacun demain ça c'est sûr parce que ça demande quand même des outils pour pour scanner ton visage etc donc ça va oui ça va être possible mais je pense que tu me parles de disney c'est possible disneyland par exemple faire star wars et puis tu choisis ton personnage et tu vas pouvoir interagir et ça peut être intéressant si il y a une intelligence artificielle qui réagit ce que tu fais et tu vas être dans un univers tu vas contrôler ton destin etc donc c'est c'est pas si loin d'un jeu vidéo normal c'est jusque là ça peut être toi où tu vas vraiment incarner un des personnages de star wars ou un des personnages qui t'intéresse dans l'univers et tu vas contrôler complètement ce personnage en 3d dans l'univers mais c'est vrai qu'il ya ce fantasme dans l'interface l'intérêt d'avoir une interface c'est que ça va pas être invasif ton téléphone bon déjà c'est relativement invasif mais tu peux le poser et au moment tu as besoin quelque chose tu peux le sortir quand tu as pas d'interface il va falloir contrôler ça avec ta pensée ou ta voix ça c'est quand même compliqué tu peux pas contrôler des choses avec ta voix dans les transports publics par exemple avec ta pensée bon courage parce qu'on a du mal à se concentrer c'est comme ça le cerveau on ne peut pas faire du multi test du multitâche c'est pas possible donc si tu es dans la rue il faut contrôler avec ta pensée ce que tu veux ce que c'est quoi qui se passe après on en est vraiment loin donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette fantaisie ce fantasme mais en pratique ça va vraiment être compliqué et c'est quand même relativement plus simple d'avoir un outil qui est en dehors qu'on peut récupérer quand on veut et on n'a pas besoin d'utiliser la voix ou sa concentration pour faire fonctionner après c'est bien d'avoir plein d'outils différents pour améliorer l'accessibilité des gens qui peuvent pas manipuler facilement un téléphone ont besoin de la voix pour pouvoir faire fonctionner ce genre de choses donc ça c'est très important pour ces considérations là mais j'ai vraiment du mal à voir quand peut-être que je me trompe mais j'ai du mal à imaginer qu'on se retire de beaucoup d'interfaces comme ça justement parce qu'on va perdre le contrôle c'est un peu de temps